Bonsoir, je suis venu vous parler ce soir de Save Project et je vais prendre l'exemple de GitHub Awards qui est un projet que j'ai sorti donc le mois dernier et ça m'a amené à me poser la question de c'est quoi un peu les ingrédients qui font un bon Save Project. Donc déjà je suis Vincent Dombry, je suis développeur Ruby et iOS et j'ai cofondé une start-up qui s'appelle YouBooks, il y a quelques années on fait de l'abonnement au livre numérique, un peu sur le même modèle que Deezer d'ailleurs mais pour les bureaux. Donc sur le sujet des Save Project, moi j'ai une présentation qui m'avait vraiment bien plu par un intégrateur, enfin développeur Fontaine qui s'appelle Sacha Griff, il y aura la présentation de la fin de tournée, vous pourrez aller la regarder et grosso modo lui il explique qu'est-ce qui fait un bon Save Project et donc un Save Project que vous allez pouvoir faire de A à Z, sortir et avoir si possible des utilisateurs dessus, c'est trois choses, alors là je ne pense pas que vous arriviez à lire mais grosso modo lui c'est trois points, il faut que ce soit simple, sous-encontredu il faut que ce soit court, pas un projet qui va vous embarquer sur des semaines, des mois, des années, il faut que ce soit spécifique, donc quelque chose c'est le corollaire, il faut que ce soit court, il faut que ce soit très focus, que vous fassiez très peu de choses et que si possible vous les fassiez le mieux possible et à la fin spéciale, donc effectivement pour que votre Save Project a un peu de succès, il faut qu'il soit un peu différent de ce qui existe, de ce qui a déjà été fait. Donc voilà, très rapidement je vais vous présenter l'idée, comment je l'ai développée, comment je l'ai lancée et les résultats que j'ai obtenus. Donc déjà sur l'idée, en fait c'était assez basique, je m'étais dit qu'il y avait plein de rankings qui existaient, de rankings de développeurs sur Github, je pense que vous avez peut-être passé, même sur Github en fait ils proposent d'avoir le top 50 des développeurs Java à New York, des choses comme ça, moi ça me parlait pas trop déjà parce que j'étais jamais dedans, parce que, enfin voilà, ça m'avait pas plus attiré que ça, mais par contre je m'étais dit que ça serait quand même marrant si moi je pouvais savoir où est-ce que je me situe, par exemple à Paris, en Ruby, donc moi je vais souvent au Meetup, les développeurs Ruby à Paris j'en connais beaucoup, et ça me faisait marrer de voir sur Github comment est-ce qu'on se situait les uns par rapport aux autres. Donc ça c'était l'idée, du coup si on prend les trois points d'avant, en fait c'était, on va voir comment je l'ai fait, mais c'était en fait relativement simple, j'ai pu le faire en deux semaines, le soir et le week-end, donc vraiment quelque chose de court, ça vous évite en fait de vous lasser et de vous épuiser sur vos projets, c'était spécifique, il y a trois pages, si vous faites un test, c'est très minimaliste, et puis c'était un bout spécial, parce que bon, moi ça me faisait marrer, ça me faisait marrer les quelques-uns à qui j'ai montré, donc pour moi c'était suffisant. Donc sur la partie dev, comment est-ce qu'on fait pour avoir le ranking de n'importe qui sur GitHub ? Grosso modo, ce qu'il vous faut d'abord, c'est tous les utilisateurs existants sur GitHub, donc vous stockez ça en base avec la location, donc ville-pays, pour chaque utilisateur. Il vous faut la liste de tous les repositories qui existent sur GitHub, avec pour chaque repo, le langage et le nombre de stars. Ensuite, il va falloir géocoder ces locations, parce que sur GitHub c'est un champ saisi libre, donc normalisé en pays-ville, et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez faire un calcul de ranking, donc par ville et par nommage. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Concrètement, la première étape, bien entendu, c'est essayer d'utiliser l'API GitHub. Donc ça, ça va marcher dans une certaine mesure. GitHub ouvre énormément de choses via ses API. Le seul problème, c'est la volumétrie. Vous êtes limité à 5000 appels par heure et par API key. Donc si vous voulez rester poli et pas essayer de tricher, vous allez en fait vite être limité. Donc maintenant, je sais, il y a 12 millions d'utilisateurs sur GitHub, 18 millions de repos qui ont été créés. Je vous laisse faire le calcul, 5000 par heure, vous n'allez pas y arriver. Donc ils offrent une API list qui va retourner les réponses bulk avec 100 éléments par appel. Donc là, ça devient possible. 100 éléments par appel, 5000 appels par heure, ça fait 500 000 éléments par heure. Je vous laisse faire le calcul, mais grosso modo, 12 millions d'utilisateurs, 18 millions de repos, ça devient tout à fait possible. Cet appel list vous enverra un résumé d'infos. Vous n'aurez ni l'allocation, ni le langage, ni le nombre de staff, mais au moins vous aurez déjà l'ensemble des utilisateurs, comment est-ce qu'on fait pour obtenir le détail ? Donc là, je vais aller vite. Grosso modo, il y a un projet, je vous invite à aller voir, qui s'appelle GitHub Archive. Donc c'est l'ensemble des événements sur la plateforme GitHub depuis 2011, mis à jour quotidiennement. Donc concernant tous les repos publics, vous allez avoir tous les commits, tous les pull requests, tous les commentaires, tout ce qui a pu se passer sur GitHub depuis 2011 est accessible publiquement et enregistré dans leur projet GitHub Archive. Donc je vous laisse imaginer la volumétrie que ça représente, c'est plusieurs terras d'informations. Donc pour exploiter ça, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils mettent à jour quotidiennement, dans un dataset public sur Google BigQuery, l'ensemble des informations. Donc Google BigQuery, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un outil d'analytics fourni par GitHub. Pour ce mot, c'est un modèle colonaire, vous allez avoir l'ensemble des informations dans une seule table, complètement dénormalisées, donc pas de jointures, et vous allez pouvoir exécuter des requêtes SQL dessus. L'intérêt, c'est que, donc là il y a plusieurs terras de données dans GitHub Archive, en exécutant une requête de type SQL sur Google BigQuery, vous allez pouvoir limiter uniquement les infos qui vous intéressent, sélectionner les colonnes et les lignes qui vous intéressent, et faire redescendre ça quelques gigas de JSON. Donc là, ça devient, donc en gros, avec juste, c'est comme un select listing, donc maintenant il vous faut juste la liste des repos uniques et des utilisateurs uniques sur GitHub. Donc quelques gigas de JSON, ça se download, c'est pas très compliqué, ça se passe, c'est pas très dur non plus, mais vous allez pouvoir compléter les informations récupérées, et donc j'ai dû voir les informations qui me manquaient, pour l'ensemble des ribos, langage, nombre de stars, et pour tous les utilisateurs, la location. Donc là, la location, pour la géocodée, rien de bien ressortir, c'est que le map API et OpenStreetMap, donc il y a des problèmes de recognition. Et donc ensuite, pour faire vite, sur la partie ranking, il y a des fonctions ranking qui existent dans Postgre, le problème c'est que sur des volumes importants, plusieurs millions de lignes, ça va être beaucoup trop lent pour un usage sans lunettes web. Donc pour ça en fait, j'ai utilisé des sorties de sales dans Redis. Donc Redis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base clé-valeur, qui a la particularité d'être très rapide et très légère, et donc avec des sorties de sales, donc c'est des collections d'éléments uniques, vous allez pouvoir faire des opérations anti-pranking hyper rapidement. Enfin, si ça vous intéresse, vous pouvez poser des questions là-dessus. Du coup, le lancement, comment ça s'est passé ? J'ai lancé sur Hacker News, ça s'est super bien passé. En gros, le projet avait bien plu, j'avais lancé ça en bêta-test autour de moi, ça avait bien marché. Je me suis dit, ça peut faire marrer des gens sur Hacker News. Je me suis retrouvé en deuxième position le jeudi, le jour où j'ai lancé. Donc ça, ça a déclenché derrière des dizaines de milliers de visiteurs dessus. Donc plein de feedback. Là, on ne voit pas, mais il y a eu des dizaines de commentaires hyper pertinents dessus. Donc c'était super intéressant. Le fait d'apparaître sur Hacker News, du coup, le projet a été noté sur Product Hunt. Et pareil, il a plutôt bien marché. J'ai été inclus dans la newsletter de Product Hunt, ce qui a aussi ramené encore du trafic. Donc si on regarde concrètement ce que ça donnait. Ça, c'était le bêta-test avec la cinquantaine de potes, on va dire, avec qui je testais. Donc là, c'est le lancement sur Hacker News, puis Product Hunt. Et en fait, derrière, donc là, en termes de requêtes, on voit bien ce que ça donne. Il n'y a quasiment pas une downtime. Franchement, je suis content, c'est une appireuse toute bête sur un VFS. Vraiment rien de bien gros. Et ça a plutôt bien tenu. Deux petits downtime, 30 secondes au total. C'était acceptable. Et aujourd'hui, la principale source de trafic, c'est Twitter. On a vu en fait qu'il y a eu des pics, et c'est pas retombé tout de suite. Parce que justement, il y a Twitter qui prend le relais. Une fonction, on m'a conseillé de le faire, j'étais un peu sceptique. En fait, c'est tweeter votre ranking. Ça va vous régénérer un tweet avec votre meilleur ranking. Donc là, en l'occurrence, ça me dirait, je suis cinquième à Farby. Et ça, en fait, tous les jours, il y a des gens qui tweetent leur engagement. Ça ramène pas mal de trafic. Je vais aller vite pour finir. Du coup, Twitter, notamment dans les trucs marrants, il y a l'auteur du langage CoffeeScript, qui a tweeté ça, un autre développeur JavaScript, en lui disant, « Bon, faut que tu viennes bosser avec nous au New York Times. C'est une super équipe mobile. » Du coup, ça, c'était assez marrant. Et donc concrètement, les résultats que j'ai obtenus, 200 000 visiteurs, c'est pas gigantesque en soi, mais étant donné que c'est très ciblé en fait comme trafic, c'est uniquement des développeurs, donc c'est pas monsieur et madame tout le monde, qui vont venir, qui vont venir dessus. Ça représente quand même 15% des utilisateurs de GitHub, avec une petite faute d'orthographe. Mais bon, 15% des utilisateurs de GitHub sont venus jeter un coup d'œil à leur ranking. Donc pour moi, c'était un super succès. Et j'ai Logly qui, maintenant je cherchais leur consort pour le projet. Donc grosso modo, ça ressemble à ça en fait. Et du coup, ils étaient OK pour, ben voilà, payer pour le skiing. Ça n'a pas changé ma vie, mais c'est vrai que c'était super plaisir de voir une boîte qui soutenait le projet. Donc, conclusion, ben, conclusion très rapide du coup. Voilà, laissez pas votre site project traîner quelque part sur votre PC. C'est dommage, il y en a plein qui sont à mon avis super marrants. Il y aurait des gens qui pourraient s'en servir. Ça leur plaît Vaya, donc voilà, sortez vos téléprojets. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Alors, c'est une excellente question. Moi vraiment, mon objectif personnel sur ce projet, c'était d'une part apprendre des nouvelles techno. J'avais pas eu beaucoup l'occasion de jouer avec Redis, ni Google BigQuery. Donc, c'est vrai que, comme souvent d'ailleurs, j'imagine, voilà, dans cette project, c'est aussi un moyen de tester des nouvelles techno. Ça, ça a plutôt bien marché. Et je m'étais vraiment dit que pour une fois, justement, j'allais essayer de faire le truc jusqu'au bout et de sortir. Je voulais tester justement ce que ça donnait Product Hunt et Hacker News. Je sais que je n'avais pas utilisé pour ma start-up Ubook, c'est à l'époque où on était sorti, parce que bon, c'était il y a quelques temps. Et voilà, je me disais maintenant, si je devais lancer un projet plus, du coup, on va dire, business, on va bien aimer voir ce que ça donnait. Donc, ces deux objectifs-là ont été vraiment super bien atteints. Et maintenant, je me suis dit, bon, il y a quand même encore aujourd'hui à peu près 20 000 visites par mois. Et ça, je n'avais pas prévu ça au départ. C'est vraiment, en fait, de l'usage dessus. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas moyen de monétiser ça quand même ? Un moment ou un autre, ça risque de me poser la question. Et il y a eu énormément de tweets autour du recrutement. Des mecs qui disaient, voilà, c'est mon nouveau CV, c'est mon nouveau outil de recrutement, etc. J'ai contacté quelques cabinets de recrutement sur Paris pour voir si je ne pouvais pas essayer de leur proposer un service autour du ranking de personnes sur Giddle. Ça ne les a pas passionnés. En fait, ils ont déjà des outils équivalents et je n'ai pas senti une grosse appétence là-dessus. Le sponsoring, je pense que ça ne peut pas se développer. Je n'ai pas envie de faire un truc avec un mur de pub dans tous les sens, ça n'a pas de sens. Du coup, bon, au fond de moment, le projet est un peu en stand-by. Je dis qu'il est en stand-by, mais en fait non, il est ouvert sur GitHub. J'accepte encore des pull requests, il y a des gens qui participent. Moi maintenant, mon application dedans, bon, j'ai d'autres projets maintenant, d'autres side projects. Mais au moins, j'ai l'impression d'avoir bouclier quelque chose avec celui-là. Des questions ? Non ? Ah, merci. Merci. Merci.